Der, Rieu aussi a des licences, a des agréments. Madame Rieu, il n'y a pas de faire ce que j'ai fait et qu'il n'y a pas de faire ce que j'ai fait. Surtout si quelqu'un, il n'y a pas de mal à faire, il n'y a pas de mal à faire. 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 Quelle soit l'aventure, il n'y a pas de licence ou l'agrément. La licence est un agrément. C'est le cahier de charge. Il n'y a pas de obligation. Dans ce débat, c'est ça qui me frustre. Mais qui a délicatement la licence ? Qui a la licence ? Il a le devoir et la responsabilité de faire la police. De surveiller dans quelles conditions la licence nous a fait. Il n'y a pas de mal à faire. Madame, je parle sous votre contrôle. Comme je l'ai dit. Il n'y a pas de mal à faire. Donc, pour dire que, il n'y a pas de mal à faire. Il n'y a pas de mal à faire. Rapidement, on se trouve au niveau de responsabilité. Et je comprends pourquoi ça a été laborieux pour Malal. Oui. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de mal à faire. 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 Il n'y a pas d'amener. Il n'y a pas de mal à faire. Il n'y a pas d'assurance. Alors que son, il est le seul à pouvoir connaître ce qui se passe dans ce dossier. jusque dans ces profondeurs qui sont responsables. Nous ne pouvons pas dire que c'est laborieux pour tout le monde. Par rapport à ce qui se passe, c'est le viol supposé ou réel que nous condamnons avec la dernière énergie. Il n'y a pas de débat à ce niveau. C'est-à-dire que c'est une condamnation systématique. C'est énergique. Il n'y a pas de débat. Maintenant, si ça a été quelqu'un qui m'a demandé c'est la justice. C'est-à-dire qu'il peut se situer les responsabilités. Si ça a été bien, nous pensons que nous avons une licence organisée. Est-ce que c'est rempli ? C'est-à-dire que nous avons capacité technique et financière. Parce qu'il y a une capacité technique, et qu'il y a une capacité financière. Il y a une bonne opinion. Il y a une bonne opinion. Il y a une bonne idée. 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 Donc, qui a été la licence ? Qui a été la police ? Qui a été la sélectionne ? Qui a été la sélectionne ? Parce que moi, qui a dit ça, qui a dit que j'ai entendu que la justice est faite dans cette affaire-là. Peut-être que dans un autre débat, on peut parler de la pertinence de l'organisation de Miss Sénégal. C'est un autre débat qui est passionnant par rapport à nos objectifs de développement. Nous avons à tous les niveaux. Il y a une bonne place. Parce que Miss Sénégal, il y a une bonne idée. En tenant en compte, bien sûr, d'une certaine réalité sociologique que nous avons organisée. Parce qu'il n'y a pas organisé. Il 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 n'y a pas organisé. Bien entendu, en gardant certaines valeurs universelles. Il y a une réalité. Parce que Miss Sénégal, c'est le symbole. Et là où c'est dramatique, aujourd'hui, on nous dit qu'on a violé un symbole. C'est un symbole. Maintenant, le symbole, c'est le symbole. Si on a dit que qui est Miss Sénégal, nous devons mettre dans une dynamique qui puisse accompagner nos objectifs de développement. On a le nez sur le guidon. On a le nez sur le guidon avec un esprit très revanchard souvent dans ce genre de débat. Nous devons travailler de façon holistique. Comment nous faisons-nous que quelqu'un a dit qu'est-ce qu'il a dit et 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 je pense qu'il y a un besoin de lucidité, une nécessité impérieuse de se parler et de demander à la justice, d'assumer sa responsabilité, de demander au ministère qui est en charge ces genres de manifestations, d'assumer sa responsabilité parce qu'il n'a pas délivré la licence, il n'a pas délivré l'agrément.